Alors ce nouveau roman s'appelle la rumeur des rives alors jusqu'à à peu près deux semaines avant l'envoi à mon éditeur ça s'appelait le carnaval des apparences j'ai trouvé que le titre ne correspondait pas bien à l'esprit de l'ouvrage et j'ai trouvé la rumeur des rives et ça ça m'a plu parce que la rumeur vous savez c'est ce qui sourd c'est ce qui gronde c'est ce qui frémisse qui vient des abysses voilà puis en plus aussi la rumeur bon c'est ce qu'on ne dit pas c'est ce qui est caché un secret il ya un secret effectivement dans ce roman enfin qui qui fait un petit peu bascule et puis je voulais un pluriel aussi les rives parce que les rives évidemment c'est aussi l'ouverture au monde c'est là c'est c'est pas l'enfermement justement dans l'identité ou dans identitaire vous savez ce qu'on attend trop souvent justement de la littérature antillaise et même plus largement caribéenne mon roman n'est pas du tout identitaire voilà et d'ailleurs les précédents non plus mais celui ci encore plus alors le titre est très évocateur parce que d'abord le roman commence sur une navigation périlleuse assez périlleuse et c'est comme une métaphore en fait de la vie vous voyez alors l'héroïne elle est particulière elle alors elle est elle fustige beaucoup de choses vraiment elle est intraitable très souvent elle est intraitable et pourtant à un moment donné bon elle va elle même basculer mais ce basculement elle va essayer effectivement de faire face comme on fait face dans une tempête maritime et elle va connaître le prix de la liberté parce qu'il ya un prix à payer pour la liberté et on pourrait dire peut-être que son lettre motif dans le roman c'est cette phrase d'aimer césaire vous savez je ne m'accommodent il ya des choses dont je ne m'accommodent pas donc elle s'accommodent pas de certaines choses elle fustige ceux qui se vautrent dans dans la paresse ceux qui se vautrent dans les petitesses ceux qui sont loin de l'idée de justice voilà mais elle va basculer et ce basculement va lui permettre de connaître ce prix de la liberté alors ça c'est c'est toujours un petit mystère moi quand j'écris très souvent bon je n'ai pas le titre déjà de l'ouvrage avant je ne sais pas ce que je vais écrire parce qu'en fait je me laisse porter par la musique des mots ce sont les mots qui me donne en fait des idées des phrases et puis petit à petit ça se construit voilà donc ce personnage ou cette histoire j'avais pas un objectif premier mais tout de même j'avais envie d'écrire quelque chose aussi qui me sortait de cette quête identitaire voyez qui est trop enfermante et moi je préfère les ouvertures sur le monde voyez pourquoi les rives le pluriel les ouvertures vers le monde bon c'était déjà pas c'était déjà présent dans parole d'une île vagabonde c'était une île qui se promenait dans toute la caraïbe donc la guadeloupe qui allait visiter ses îles soeurs la martinique la haïti elle montait jusqu'à cuba et elle allait voir un petit peu comment ces îles se démenaient dans l'histoire voilà dans cette histoire un petit peu bon tragique difficile de l'esclavage du post-colonialisme mais sans être vous voyez dans le ressassement perpétuel et sans être dans le passé mais plutôt quelque chose qui avance voilà on est dans un présent l'histoire on n'oublie pas évidemment elle est là mais voir comment on peut faire pour alors le principe un petit peu de mes romans c'est comment on peut faire pour vivre mes romans sont plutôt on va dire de l'ordre philosophique voilà mais d'une philosophie très simple voyez mon auteur c'est sénèque mon philosophe préféré c'est sénèque et donc ce sont toujours des romans qui travaillent la question de comment arriver à produire une vie bonne et non plus une vie réussie voilà et donc l'idée de ce roman en fait est toujours avec cette trame en arrière fond de de parler de comment faire pour s'améliorer comment devenir puisqu'on est humain comment devenir plus humain encore voilà et c'est pour ça que cette héroïne justement elle va basculer et quand j'ai écrit ce basculement alors j'avais écrit ça sur plusieurs dizaines de pages ce moment du basculement et puis je me dis non il faut que je l'écrive comme un flash comme un moment de sidération on est sidéré par soi même et puisque c'est un flash un moment d'étonnement faut que ça soit très bref donc j'ai raccourci 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 jusqu'à ce que ça fasse à peu près dans le roman ça doit faire trois pages et demi quatre pages voilà et ce moment de basculement lui permet justement de comprendre ce que c'est qu'une vie bonne et donc elle accepte le prix de du rachat le prix de sa liberté le prix à payer pour vivre et pour devenir plus humain voilà c'est ce sont donc ces idées qui me donnent l'écriture voilà ce que vous savez un auteur c'est toujours un auteur il a une thématique il a un net motif et puis ses romans sont des variations koundéra le disait très très bien et c'est exactement ça alors écrire quelque chose de plus universel bon je vous dirais pas que moi je vais écrire quelque chose de plus universel il ya d'autres aux auteurs bon glissons etc qui écrivent des choses plus universelles un auteur que j'aime beaucoup même deux andré simon schwarzbart bon voilà même si c'est ancré dans la guadeloupe ça parle de thème quand même très universel mais ce qui me plaît voyez moi mon auteur préféré enfin un de mes auteurs préférés c'est yashushi inoue il a écrit donc grand auteur japonais il a écrit un petit bijou qui s'appelle le fusil de chasse et ce roman voyez au delà de l'histoire traite de la perspicacité des poètes donc de l'écrivain par excellence les poètes sont les écrivains par excellence et en fait dans ce dans ce petit roman il est très très court vraiment il fait même pas une centaine de pages il dit qu'un poète c'est celui effectivement qui arrive à deviner la vie de quelqu'un même en le voyant de dos au loin simplement par sa démarche la courbure de ses épaules le rythme de ses pas et ça ça me plaît et moi quand j'écris j'essaye d'être là dedans parce que je m'inspire alors je n'aime pas du tout les romans autobiographiques voilà j'aime guerre ça je n'écris pas d'autobiographie alors évidemment je me sers d'éléments vécu mais surtout surtout de ce que je vois et j'aime regarder les gens par exemple les personnes j'aime regard les regarder parce que je vois leur démarche je vois le rythme de leurs pas même pas le regard qui est pourtant l'expression de l'âme mais leur corps dans le monde comment ils se déplacent comment ils sont et c'est ça qui m'inspire voilà donc j'ai j'ai beaucoup d'empathie avec mes personnages même si certains ne sont pas sont pas reluisants il y en a certains qui ont des carences assez extrêmes par exemple dans le raconteur mon roman précédent bon il y avait beaucoup de personnages bon qui étaient quand même qui devaient avancer un qui avait des carences fondamentales mais j'ai de l'empathie pour eux parce que je suis quand même dans un réalisme optimiste je crois à l'humain oui fondamentalement voilà